Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Par ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il réunit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs arrivait et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclare « Très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu veut nous transmettre un message réconfortant à travers la parole biblique que l'Église nous partage en ce 33e dimanche du temps ordinaire. La richesse de la parole de Dieu est toujours intéressable pour nous, surtout dans cette situation tellement dure que nous traversons ensemble. Dieu est toujours là. Il voit nos soucis, nos peurs, nos souffrances. Malgré tout, on peut compter sur lui, sans oublier quand même nos efforts personnels, bien sûr. Comme disait un dicton, un de toi et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur veut que nous fassions quelque chose. Déjà, la première lective, tirée du livre des Proverbes, nous raconte un portrait d'une femme des ressources, tant pour son travail que pour son ouverture aux pauvres. Le poème biblique s'attache à décrire à ses qualités d'épouse et de mère, tout autant que son activité économique qui lui sort du seul horizon de son foyer. Mais plus que toutes ses qualités, l'auteur célèbre son ouverture des cœurs devant Dieu et les pauvres. Si la grâce et la beauté sont un charme certain, combien de ses ventes sont-elles, si elles ne s'accompagnent pas de toutes ses qualités? Elles lui donnent le bonheur. Donner le bonheur, c'est souvent le fruit d'une attention sans cesse renouvelée à l'autre. Dans un couple, entre amis et dans les rencontres quotidiennes, cette semaine, à qui donner ce bonheur? La deuxième lecture, tirée de la première lettre de saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, résumée comme suit, « Nous attendons la vie de Jésus-Christ dans la gloire, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. » « Et nous ne laissons pas s'y prendre. » « Toute l'existence chrétienne est sous les signes de l'espérance, celle du jour où Jésus-Christ se manifestera, comme le Seigneur de tout homme et de tout l'univers. » « Au livre de la parole de Dieu, nous savons qu'il l'accomplira, ce qu'il a promis est déjà commencé. » « Nous n'avons de nouveaux points déjà au sortir de la nuit. » « Nous n'en connaissons pas la date. » « Nous savons seulement que ce jour surprendra les hommes qui se confiaient avec les mains en eux-mêmes, mais viendra comme un jour de joie pour tous ceux qui se laissent conduire par la lumière du Christ. Vivre dans l'espérance de Jésus, se travailler avec vigilance à l'œuvre de Dieu, à la création nouvelle de toutes choses, à faire naître une humanité nouvelle. Pour qu'il n'entre pas dans notre vie par effraxie, tel un voleur dans la nuit, laissant ouverte la porte de notre cœur à tous les passages du Seigneur qui viennent à nous par sa parole ou dans les visages de nos frères, les hommes. L'Évangile de Saint Matthieu nous apprend pas mal de choses à travers une parabole. Cette parabole attire notre attention sur le cas du troisième serviteur qui s'est juge lui-même. Il savait que son maître lui réclamerait davantage, mais par peur du risque, il s'est réfugié à mettre en valeur le bien reçu. Pourtant, il s'estime juste en disant « Tu as ce qui t'appartient » insinuant l'injustice de son maître à lui réclamer davantage qui est visé derrière ses troisième serviteurs, tous ceux qui, devant le message de l'Évangile, refusent les exigences des dieux. Les pharisiens du temps de Jésus qui s'enferment dans leurs bonnes œuvres, croyant être ainsi quittés devant Dieu. Les chrétiens qui enfouissent la bonne nouvelle par peur du risque à se compromettre pour elles, ceux qui se reposent sur la bonne conscience de leur baptême et de leur pratique religieuse en pensant que Dieu n'en demande pas davantage, ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de leur possibilité parce qu'il est plus sage de se ménager. Si le troisième serviteur avait perdu le talent confié parce qu'il avait osé prendre des risques, pour les faire fructifier, son maître leur est félicité de n'avoir pas été paralysé par la peur. Quelles sont les initiatives que j'ai su prendre malgré mes craintes d'échouer ? Amen.